bonjour à toutes et à tous bienvenue donc à ce 11e facebook live merci beaucoup de continuer à nous suivre la semaine dernière plus de 9000 personnes donc forcément on est très touché que vous continuez à nous suivre sur ce sur ce média alors on avait prévu depuis longue date de parler de la césarienne puis de l'accouchement qui peut se compliquer donc on est bien sûr ouvert aujourd'hui à toutes les questions parce que c'est un sujet qui est très très important beaucoup abordé à la fois dans les projets de naissance que vous remplissez souvent en couple et que on discute en consultation ou lors des cours de préparation à la naissance donc vraiment je suis à votre disposition aujourd'hui pour répondre à toutes les questions donc pour rappel oui pardon excusez moi quoi je suis le professeur garavédian donc gynécologue obstétricien à la maternité jeanne de flandre et je m'occupe beaucoup donc des urgences de la salle de naissance et des grossesses compliquées donc première question sur l'accouchement alors classiquement dans plus de deux tiers des cas lorsqu'on regarde l'enquête nationale périnatale française de 2016 c'est un accouchement dit physiologique c'est à dire qu'il n'y a pas du tout de d'aide à l'accouchement que ce soit la réalisation d'une césarienne ou de ce qu'on dit un accouchement instrumental c'est à dire un accouchement opératoire avec forceps ou ventouse donc voyez dans quand même majorité des cas l'accouchement se passe de façon physio mais aussi ça peut se compliquer et donc on est là pour discuter un peu de tout ça et justement dans quelle situation on parle d'une complication alors les complications de l'accouchement ça peut être donc pendant le travail c'est à dire que le soit le col ne s'ouvre pas et on doit par exemple réaliser une césarienne pour ce qu'on appelle une distocie cervicale qui la première cause de césarienne pendant le travail on peut avoir les anomalies du rythme cardiaque du bébé c'est à dire que ça nous on se dit que le bébé n'est pas dans un état fétal rassurant et qu'on doit donc faire une césarienne pour le faire naître et puis les autres complications c'est quand par exemple les efforts de pousser à la fin ne sont plus efficaces et qu'il faut aider à la naissance ou que le coeur du bébé nécessite qu'on aide à une sortie plus précoce donc c'est ce qu'on appelle l'accouchement instrumental et puis la distocie des épaules c'est à dire quand le bébé reste coincé au niveau des épaules une petite question par rapport aux mamans d'avant on va dire à la génération de nos mères qui ont à peu près maintenant 50 60 ans les nouvelles mamans comment elle se projette sur leur projet de grossesse leur projet d'accouchement comment elles le perçoivent qu'est ce qu'elles espèrent généralement de cet accouchement qu'est ce qu'elles vous disent en consultation déjà on espère tous que l'accouchement se déroule bien normalement de façon physiologique nous aussi évidemment et donc c'est vrai que je pense que les mamans d'aujourd'hui sont plus informés sont plus participatives avec nous aussi à travers nos projets de naissance nos cours de préparation à la naissance des choses qui n'étaient pas à expliquer à nos mamans moi j'en ai reparlé à ma mère pour savoir si elle n'avait pas eu accès à la péridurale elle n'avait pas eu le choix de son jour d'accouchement et c'est donc aujourd'hui on est beaucoup plus dans les échanges entre nous et quelles complications on peut observer dans les cas d'accouchement par voie basse notamment parce que il ya une différence aussi il ya des fois des complications en accouchement par voie basse mais peut aussi avoir des complications lors d'une césarienne programmée ou alors la césarienne peut être une solution en cas de complications ouais tout à fait donc ce que je disais tout à l'heure la césarienne pendant le travail donc on en avait déjà un petit peu parlé ensemble la semaine la semaine dernière donc c'est quand le col ne s'ouvre pas par exemple que donc on essaye évidemment de rester au maximum physiologique en laissant la poche des os intacte mais au bout d'un moment si le col ne se modifie pas on va vous proposer de pratiquer cette rupture de la poche des os et que si même ça ça ne suffit pas une heure plus tard on vous proposera de mettre la perfusion d'ocytocine qui n'est plus du tout systématique comme ça a pu l'être à une certaine époque par exemple dans une évaluation qu'on a fait nous dans les suites des recommandations et de la mise en place d'un protocole on a diminué de plus de 40% l'utilisation de l'ocytocine chez nos patients pour le rendre le moins médicalisé possible donc en fait c'est plusieurs techniques qui sont faites graduellement et si ça fonctionne et ben voilà pas besoin de plus médicaliser tout à fait c'est complètement graduellement c'est à dire que on a remarqué que les patients passent peut-être plus de temps en salle de naissance mais qu'on respecte beaucoup plus la physiologie c'est à dire qu'on fait moins de ruptures de la poche des os moins de perfusions systématiques on est resté sur un taux de césarienne qui est resté stable au fur et à mesure des années alors que on voit que dans notamment plein de pays ça a explosé nous on a réussi à rester de façon tout à fait stable pour garder ce côté quand même très physio et donc si l'accouchement complique en tout cas si le bébé ne sort pas déjà il ya des choses qui sont assez connues dont les dames parlent souvent c'est la ventouse et les forceps alors c'est quoi alors la ventouse et le forceps donc c'est pour aider donc le bébé à sortir et il ya un peu deux conditions finalement majeures où on réalise soit ça fait un certain moment que vous poussez alors là c'est pareil on a complètement évolué nos pratiques au début c'était très sévère 30 minutes vous poussez hop ça suffit pas on fait un forceps ou une ventouse aujourd'hui on est à faire pousser beaucoup plus longtemps c'est à dire que si le bébé va bien si vous vous êtes pas fatigué parce que ça aussi c'est un facteur qui est très important et ben on continue à vous faire pousser pour essayer au maximum qu'il y ait une essence naturelle mais parfois au bout d'un moment ça ne progresse plus vous vous êtes épuisé où le coeur du bébé nous dit qu'il est temps que on fasse naître et à ce moment là on peut faire soit un forceps soit une ventouse donc c'est quoi un forceps en fait on va les mettre deux cuillères comme ça autour de la tête du bébé et on va vous faire participer alors moi je dis toujours ça fait rire mais j'aime pas travailler c'est vous qui allez travailler mais c'est vrai nous on est juste là pour guider la tête du bébé c'est vous qui allez donner toute la force pour pouvoir le sortir l'autre solution c'est la ventouse donc en fait la ventouse on va les mettre une cupule qu'on va gonfler ici et qui va nous permettre de mettre le bébé dans le bon axe et de vous aider à donner naissance est-ce que ces deux techniques les forceps et la ventouse est-ce que c'est risqué d'abord pour le bébé parce qu'il ya un peu cet imaginaire de ça va déformer la tête de mon bébé définitivement et est-ce que c'est risqué pour la maman alors déjà déformer la tête c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose très souvent et même à la naissance en fait tous les bébés ont une tête entre guillemets un peu déformé mais c'est normal puisqu'ils s'adaptent à au bassin de la maman et donc ils naissent tous alors oui c'est vrai que ça peut avoir des complications bien sûr le forceps par exemple on peut avoir les des petites traces qui restent à ce niveau là et qui disparaissent souvent dans les 48 heures la ventouse est pareil ça peut laisser une trace sur le sur le cuir chevelu mais après c'est toujours pareil il est nécessaire de le réaliser pour le bien du bébé et aussi parfois pour le bien de de la maman alors il ya un peu plus de saignement chez les patientes qui ont eu un forceps ou une ventouse un peu plus de risques d'épisiotomie même si on est un chiffre qui est passé très bas pour pour donner un exemple en 2005 on est à 35% d'épisiotomie c'est à dire quand même une femme sur trois en allant accoucher à jeanne de flandre puisque on parle de jeanne de flandre avait une épisiotomie aujourd'hui on est à 2% il faut imaginer un peu l'évolution des pratiques et ça c'est aussi au niveau national au niveau national le taux vous voyez il est quand même encore à 20% c'est vrai qu'on est on a réussi à diminuer jusqu'à 2% et c'est vrai quand il ya un accouchement par forceps ou ventouse il ya un peu plus de risques qui est la survenue d'une épisiotomie mais l'épisiotomie on l'a fait vraiment pas par plaisir on l'a fait vraiment si on pense que c'est nécessaire pour pouvoir protéger en fait le périnée de la patiente alors la procédence donc c'est le cordon qui sort en fait devant la tête du bébé et donc là c'est vraiment une urgence pour sortir le bébé puisqu'il va aller appuyer sur ce cordon là parce que sa tête est encore à l'intérieur le cordon est dehors donc il va appuyer sur ce cordon ce qui fait qu'il n'a pas plus y avoir de circulation pour le bébé donc ça n'est pas fréquent non mais c'est c'est une urgence et c'est vrai que dans ces cas là c'est une césarienne qui va très vite justement on parle on parlait la semaine dernière de la césarienne quand il y a une complication d'accouchement donc quand il faut c'est vital il faut sortir le bébé c'est vital pour la maman et pour le bébé est-ce que la césarienne est-ce une technique utilisée et si oui dans quel cas parce que ce n'est pas tout le temps recommandé bien sûr alors la césarienne c'est une des techniques bien sûr qu'on utilise alors on l'utilise donc soit comme je vous ai dit le col ne s'ouvre pas soit si on voit que le coeur du bébé sur le monitoring l'enregistrement qu'on fait en continu du bébé nous montre des signes qui nous font dire qu'il faut faire naître ce bébé alors on utilise aussi vous entendrez ça dans les cours de prépa des petites prises de sang en fait on fait une toute petite incision à ce niveau là pour le bébé pour récupérer une goutte de son sang pour pouvoir voir comment il va et si on a des anomalies sur ça ou des anomalies d'ouverture du col on fait la césarienne mais par contre si le bébé est trop bas dans ces cas là on fait plutôt un accouchement instrumental parfois c'est souvent tous on a une question d'ingrid et ça il ya pas mal de questions en général sur ça et de d'angoisse de maman sur l'hémorragie de la délivrance elle nous dit je suis sûr qu'un dégic jusqu'à 35 jusqu'à 35 semaines y'a-t-il un risque d'accoucher à l'accouchement d'hémorragie alors non c'est pour ça qu'on l'arrête aussi à 35 semaines d'aménoré c'est un traitement c'est vrai le cardégique pour expliquer qu'on met chez des patientes qui ont eu des grossesses compliquées avant ou qui ont des pathologies qui nécessitent ce traitement et on l'arrête à 35 semaines il n'y a pas de sur-risque du coup d'hémorragie après c'est comme elle le voudra d'abord parce que de plus en plus on a aussi changé nos mentalités et les patientes aussi il ya des patients qui nous demandent des déclenchements ce qu'on appelle le déclenchement de convenance auquel on répond aujourd'hui beaucoup plus favorable qu'à une certaine époque et puis après ça dépend les motifs de son déclenchement et ça c'est impossible de prévoir ça mais je crois qu'il ya de toute façon dans notre planning de facebook live un qui sera justement dédié au déclenchement on parlait de pousser tout à l'heure si si la maman est encore en forme elle peut continuer à pousser pour que l'accouchement se fasse le plus naturellement possible donc pendant combien de temps finalement on peut pousser c'est vraiment ça peut durer très longtemps ouais ouais c'est une moyenne alors la moyenne en france quand on regardait un petit peu l'enquête nationale justement périnatale la plupart accouchent dans les 20 minutes de pousser alors là que ce soit le premier accouchement ou deuxième accouchement c'est un peu mélangé dedans après donc classiquement on disait 30 minutes et puis après il fallait aider à la naissance aujourd'hui on peut laisser beaucoup plus de temps si jamais on n'a plus vraiment mis de limites chez des patientes attention qui ne présentent pas de facteurs de risque après si le bébé est petit s'il ya eu une césarienne avant on fait quand même plus de précautions et on limite quand même la durée dans ces cas là on a parlé des outils on va dire techniques qui sont qui sont utilisés on parle aussi en fait d'un phénomène qui est assez fréquent c'est les épaules du bébé qui peuvent rester bloqués et qu'est ce qu'on peut faire quand c'est comme ça est ce que pour le coup le la césarienne les forceps et les ventouses sont efficaces et sinon qu'est ce qu'on peut faire alors la césarienne alors quand on parle déjà des épaules bloquées ça veut dire quoi ça veut dire que la tête du bébé est sorti déjà niveau de la vulve et dehors mais que les épaules restent coincés dans le bassin de la maman donc ça pour nous c'est clairement une urgence parce que il faut imaginer donc que le bébé il est coincé et donc il peut pas respirer il a plus d'oxygénation et donc pour nous c'est vraiment le plus grand stress en tant qu'obstétricien et sage-femme en salle de naissance de faire naître le bébé rapidement dans ces conditions là la césarienne non parce que finalement le bébé est déjà sorti et puis forceps souvent tout c'est plus ça puisque la tête est sortie donc on fait des manoeuvres la première classiquement qui s'appelle mac robert c'est le nom de cette manoeuvre consiste à relever les jambes de la patiente pour pouvoir justement bien mettre le bassin dans l'axe et à appuyer au niveau du bassin donc vraiment on appuie au niveau du pubis au niveau de la vessie c'est ce qu'on appelle la pression suspubienne pour appuyer justement sur l'épaule pour l'aider à s'engager donc c'est vraiment une pression qui est sur le bas c'est pas du tout une pression sur le haut du ventre c'est une pression en bas si ça ça ne fonctionne pas après nous on va aller chercher les épaules justement pour les tourner et le mettre dans le dans le bon axe et sortir le bébé évidemment ça ça peut avoir des complications que ce soit des fractures au niveau des bras du bébé ou des étirements neurologiques en fait on le rappelle tout ça c'est bien entendu fait parce que dans les cas dans les complications de l'accouchement c'est de l'urgence pour le bébé et pour la maman également tout à fait parce que c'est une urgence pour pour le bébé et que c'est pour ça que pour nous aussi c'est stressant c'est qu'il faut sortir rapidement le bébé donc on a finalement il ya des manoeuvres qui peuvent être utilisés il ya aussi des outils avec les forceps et la ventouse les la césarienne également c'est des complications mais est ce que ces complications elles peuvent elles sont forcément douloureuses parce que quand on pense aux complications on se dit ah ben forcément ça va ça va me faire mal ou alors les ventouses j'ai peut-être j'ai peut-être le sentir ça va peut-être être désagréable donc comment ça se passe est-ce que c'est ce que les les femmes qui accouchent peuvent quand même ressentir certaines douleurs alors oui déjà c'est important on dit que c'est des complications en fait ça fait partie de tout accouchement on voit bien c'est quand même un tiers des accouchements quand on reprend l'enquête nationale et à jeanne de flande on est à peu près sur les mêmes chiffres voire même un petit peu plus bas alors que on a aussi dans notre maternité une population qui est plus à risque d'avoir de complications alors pour la douleur c'est un sujet très important j'avais déjà un petit peu abordé la dernière fois sur la césarienne évidemment les par exemple si on sent que la patiente ressent beaucoup de choses au moment de l'accouchement et au moment où on va faire justement un accouchement instrumental on réinjecte dans la péridurale on appelle l'équipe d'anesthésie pour que justement il y ait un douleur qui soit vraiment la moins importante possible après parfois ça va plus vite que quand l'accouchement vient naturellement quand on utilise un forceps ou par exemple si le bébé regarde vers le haut il appuie plus en arrière du coup ça peut être plus sensible pour les patientes oui parce que ça descend plus rapidement mais à nouveau on est là avec l'équipe d'anesthésie s'il ya une péridurale et s'il n'y a pas de péridurale ça peut être aussi la réalisation de blocs nerveux justement pour éviter que les patientes aient des douleurs on a pas mal de questions alors sur le déclenchement et la prématurité on dit juste aux dames qu'on répondra lors d'un autre facebook live parce que sinon on peut prendre beaucoup de temps mais bien sûr c'est aussi un sujet passionnant et qui me tient énormément à coeur surtout que dans le déclenchement il y a beaucoup de nouveautés mais je pense que ça peut faire une demi-heure de discussion rien que sur le déclenchement en cas de complications justement quelles sont la disponibilité finalement des médecins ici à jeanne de fondre pour intervenir on le rappelle la maternité jeanne de fondre est une maternité de niveau 3 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya plein de monde en fait qui est là derrière hyper disponible pour les dames en cas de complications ouais bah c'est ça en fait c'est alors niveau 3 c'est pour le niveau pédiatrique c'est à dire qu'en fait on a une réanimation néonatale qui permet d'accueillir les enfants quel que soit l'âge gestationnel quelles que soient les complications etc c'est pour ça que nous sommes un niveau 3 et disponibilité et bah oui 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 on est disponible 24 sur 24 quelle que soit l'heure et le jour de la semaine et donc il ya par exemple en garde il ya toujours deux médecins seniors je parle en obsétrique de médecins seniors trois internes d'obsétriques et puis bien sûr une équipe de sages-femmes d'aides-soignantes d'auxiliaires de puriculterie de pédiatres d'anesthésistes qui sont j'espère oublier personne et ne froisser personne qui sont disponibles 24 sur 24 pour en cas d'accouchement compliqué ou de naissance physiologique alors parfois il peut y avoir du monde on a beranger qui nous dit j'ai accouché en octobre aucune place en salle d'accouchement ni péridurale malgré un déclenchement elle demande si ça arrive souvent et oui malheureusement ça arrive souvent non ça arrive clairement on va pas rentrer on a neuf salles de de naissance c'est un problème dans beaucoup de maternités françaises de maternité aussi de la région et ça nous arrive de devoir transférer exceptionnellement des patients d'une maternité a vers une maternité b voyez je parle pas que de jade de flanc parce que ça arrive aussi qu'on reçoive des patients d'autres maternités nous lorsqu'il y a une suractivité dans les maternités alors on a une question sur le code vide mais on va renvoyer vers la vidéo qui a été faite précédemment justement sur les cas de transmission donc on répondra à nicolas voilà je reviendrai vers nicolas avec le lien alors on va rassurer quand même des futures mamans ces complications de la accouchement elles sont quand même assez assez rares enfin elles sont enfin dans en tout cas dans les dans les cas graves elles sont elles sont quand même très rare même s'il ya un tiers finalement où on parle de complications à partir du moment où on utilise forceps devant tous ou autres dans la plupart des cas ça se passe bien bien sûr c'est pas parce qu'un médecin vient que ça va mal se passer attention c'est que c'est une aide qui est nécessaire pour l'accouchement mais ça n'est pas une complication en tant que tel sinon si on prend les médecins comme des complications voilà c'est un petit peu dur moi je me lève pas le matin en disant tiens je suis une complication non non il faut faut se dire que bien sûr que ça se passe bien dans la grande majorité des cas évidemment voilà alors après ça peut se passer bien aussi d'un point de vue physique après ce qui est important je pense aussi d'en parler c'est d'un point de vue psychique parce que ça peut être aussi un mauvais vécu par les couples et je dis bien les couples parce que c'est important de prendre aussi la place de l'accompagnant l'accompagnante qui était là aussi en salle de naissance du coparent et que par exemple nous nous mettons en place là depuis quelques semaines une consultation qu'on appelle de discussion autour de la naissance en postpartum pour pouvoir reprendre un petit peu tous ces éléments là à la fois d'un point de vue très factuel c'est qu'est ce qui s'est passé pendant l'accouchement on a souvent besoin de réexpliquer un petit peu ce qui s'est déroulé et puis si besoin on a derrière toute une équipe de psychologues de psychiatres de sages-femmes qui font de la sophrologie de l'hypnose pour pouvoir redébriefer reparler un petit peu de tout ça pour pas en garder un mauvais souvenir et le mieux finalement c'est de se préparer faire les que suivre les cours de préparation à la naissance alors que ce soit à la maternité jeanne de flandre ou même en libéral parce que c'est ça semble vraiment important d'informer les parents à cette éventualité aux complications de l'accouchement entre ce qui est l'accouchement idéalisé et la réalité j'imagine qu'il ya beaucoup de parents aussi qui sont pas du tout prévu un accouchement médical et qui sont un peu tristes qui une dame qui aurait pu l'accoucher par bas c'est qu'il ya une césarienne bien sûr tout à fait je trouve que le terme idéalisé est très important parce que dans notre société les réseaux sociaux etc on il ya une certaine pression qu'on trouve nous sur nos patients de faut que ça se passe bien faut que voilà mais il faut pas vivre ça clairement comme un échec et que oui c'est très bien de se préparer que les cours de préparation ils peuvent être réalisés soit jeanne de flandre ou pour une grande partie de nos patientes à l'extérieur avec beaucoup de sages-femmes qui font ça très très bien en lien avec nous puisqu'on a créé toute une communauté qu'on appelle périnatal autour aussi de notre sang pour avoir les mêmes discours les mêmes informations et on travaille vraiment avec un réseau important de sages-femmes en ville pour la préparation à la naissance et j'invite vraiment que ce soit pour la première naissance ou les naissances d'après parfois les patientes nous dire oui non moi c'est bon j'ai pas besoin d'avoir de cours de prépa et puis finalement bas il ya d'autres solutions il ya le yoga l'autonomie la préparation en piscine etc qui sont aussi vraiment très importante sur la vidéo sur la péridurale est-ce que les papas sont acceptés pendant la pause de la péridurale ouais alors après c'est des faut pas qu'il fasse de malaise c'est tout parce que on le voit bien c'est comment césarienne il ya on a fait une césarienne le papa fait un malaise mais c'est pas grave on est là aussi pour s'occuper de lui si nécessaire pendant la césarienne ou la péridurale je suis ravi à nouveau d'avoir fait ce merci pour toutes vos questions évidemment toute l'équipe on est disponible en consultation pendant votre ou vos cours de préparation à la naissance pour reparler des projets naissance et c'est important d'aborder aussi que parfois l'accouchement peut se compliquer quand on dit complications ça peut être juste une aide pour ça et que aussi on est là pour le débrief après et ça je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans nos mentalités aussi de depuis maintenant plusieurs plusieurs années même des dizaines d'années je pourrais presque dire et que faut pas hésiter à revenir vers nous parce que avoir un mauvais vécu de son accouchement et vivre ça toute sa vie on n'est pas là pour pour ça et donc on vous offre ces possibilités là aussi si vous le souhaitez pour un nouveau facebook live au revoir